Je suis née dans les Alpes, au bord du Rhône, et petite, je me posais toujours la question qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de ces montagnes, et du coup je suis partie aux Etats-Unis où j'ai fait une formation de composition de musique de film, qui m'a beaucoup apporté, et je pense qu'il a influencé mon travail dans les ambiances, et je suis revenue en France, je continue mon chemin. Aux Etats-Unis, j'ai joué dans des groupes et formations différentes, dans toute la scène underground, on a fait des concerts sur toute la côte ouest, on a fait des tournées en Europe et Taïwan, on s'est baladé, et ça m'a amenée à venir m'installer en France. Quand je suis arrivée en France, je ne connaissais pas de musiciens, et donc j'ai commencé par développer le projet Mariso, seule à la guitare-voix. Maintenant, je travaille avec des super musiciens, Sabine au violoncelle, Dominique à la basse, et Laurent à la batterie. C'est chouette d'avoir un projet qui a évolué, trouver d'abord la force en soi-même de faire des choses, ensuite de rajouter des instruments, pas parce que c'est une nécessité, comme dans les anciens groupes, mais parce que ça apporte vraiment un plus et que ça fait vraiment plaisir de jouer ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le retour en Europe Après 15 ans aux Etats-Unis, ça m'a ramenée un peu à un dénuement total, et un retour à moi-même, qui pensait rester là-bas toute ma vie. Du coup, j'ai développé ce projet Mariso, j'ai fini une trilogie qui m'a pris 7 ans, et qui m'a beaucoup appris sur le sens de la vie et le sens du moment présent, parce que je me suis tellement projetée dans le futur que j'avais oublié de simplement être. J'ai de la peine à me retrouver dans ce monde qui a perdu un peu le sens réel de la nature et ce contact proche avec les animaux. Toute cette industrie, on prend, on prend, on prend, on prend, et au finir, il n'y a rien. Cette trilogie parle de la vie, de la mort, du temps qui passe, et qui sommes-nous ? Parce qu'en final, je ne sais pas pourquoi je suis là, pourquoi je suis née, pourquoi on vit. Et si ce n'est pas pour voir du bonheur dans les petites choses qui nous entourent tous les jours, je pense que ça n'en vaut pas la peine, en fait. Et donc, grâce à ce cheminement du travail sur ces trois disques, je m'attarde plus sur l'odeur d'une rose, sur le chant d'un oiseau, et ça me rend beaucoup plus paisible. Et je n'ai plus besoin de savoir le sens des choses, au fait. On arrête de penser, et on est. Et il n'y a plus besoin de buts et de courses vers les choses qui, en final, ne servent à rien. J'ai commencé la trilogie en écrivant un des volets dans les catacombes de Paris, où on retrouve vraiment le silence et le noir total. Ce qui est intéressant, c'est que les racines des arbres puisent leur vie à 20-25 mètres sous Paris, dans cette obscurité. Et pour moi, c'est comme un chemin vers l'extérieur. On retourne aux racines pour pouvoir retrouver la lumière. J'ai continué cette quête dans la Venise verte, dans les marais, qui sont inondés en hiver, qui est aussi une nature extraordinaire, pleine de vie, pour retrouver un peu la surface. Et pour le troisième volet, je suis allée dans les montagnes avec ma guitare, pour voir un peu les étoiles de plus près. C'est vraiment un travail sur trois dimensions qui font qui je suis aujourd'hui et qui m'a permis de très belles rencontres humaines et juste avec la nature. En parallèle à ce travail musical, on est en train de créer un visuel, des images, des vidéos qui vont être présentées avec ces chansons et ces contes prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada